Ça va là, c'est calme, vous allez bien ? Oui ! Ouais, par applaudissement, qui écoute du rap dans la salle, juste pour voir. Bon, on a un public street, fort bien, fort bien, fort bien. Moi, j'écoute du rap, comme beaucoup d'entre vous, les amis. Il faut reconnaître que de nos jours, le rap, c'est un peu devenu le rock'n'roll des temps modernes. Maintenant, on a des icônes qui sont très connues de tous. Booba, par exemple. Tout le monde le connaît dans cette salle. Et s'il y a une chose qui se respecte chez lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est que ça fait quand même plus de 20 ans de carrière qu'il rappe, tu vois. Ça se respecte. 20 ans de carrière qu'il rappe, enrhumé. Et personne n'a jamais remarqué, hein. Tu sais, il arrive en concert, normalement. Je l'avais valide. Je l'avais valide. Mais mouche-toi ! Moi, j'estime que les premiers rappeurs, les amis, viennent de la variété française. Mais attention, la vraie, celle qu'on appelle la variétoche, tu sais. Du Renault, j'étais tranquille, j'étais peinard. À coups des haut-flippers, le kippet en traite dans le bar. À commander un jambau au beurre. Renault ! Renault, t'as l'impression, c'est une caïra. Mais de l'époque, tu sais. Un ancêtre. L'homo caïratus. T'as des potes, mon pote, elle me botte. À quand, c'est deux chaînes de vélo. Tantantant, la vraie vie. Ah ouais. Les années 80, 90. C'est une époque à laquelle, moi, j'aurais aimé vivre en étant adulte. Parce que j'ai l'impression qu'en France, à cette époque-là, on se détestait moins entre nous. T'as vu comment ils se sapaient à l'époque, les looks qu'ils avaient, totalement excentriques. Tu sais, tu pouvais te balader en survêtement moulant, violet, à pois jaune dans la rue. Tu sais. et tout en étant d'origine algérienne Ouais tout tri les gars Ah bah va essayer avec ce survêtement moulant coloré et mes origines Ah j'ai essayé, il y a trois piges je me suis fait casser la gueule j'ai fini sur un char il y avait de la techno j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé après mais l'accueil était chaleureux en tout cas Ah la belle époque moi j'ai juste du mal avec une chose c'est quand nos aînés nous parlent de l'époque c'est en te disant la fameuse phrase mais c'était mieux avant généralement quand un aîné commence une phrase en te disant moi à l'époque fuis parce que t'es parti pour un tour de manège ah l'époque c'était bien j'aime bien l'époque moi j'aime bien alors dans le bon et le mauvais il y en a de partout à l'époque maintenant des artistes il y a du bon et du mauvais chez chaque artiste aussi par exemple Gainsbourg alors là je sais j'ai l'habitude là il y a une partie de la salle qui devrait être en train de se dire dans sa tête Serge Gainsbourg il s'attaque à un monument de la chanson française le bonioul il a pas peur et normalement il y a une autre partie de la salle plus dans le fond là-bas qui devrait être en train de se dire frère c'est qui Serge Gainsbourg d'accord donc on laisse personne sur le bas côté de la route culturelle d'accord on va faire ce chemin ensemble d'accord je dénigre pas Serge Gainsbourg c'était beau les amis mais en début de carrière il y avait de la prose de la musicalité de la poésie il t'emportait avec lui Serge Gainsbourg en début de carrière c'était le poin sonneur des lilates je fais des troncs des p'tits troncs encore des p'tits troncs des p'tits troncs des p'tits troncs toujours des p'tits troncs des trous de seconde classe des trous de première classe pour le coup t'avais envie de te faire un p'tit trou à la fin du voyage mais en fin de carrière c'était autre chose les amis c'était 15 bars sur scène un verre d'alcool sur le côté une cigarette à la main je fais des gens mais fais vite frérot y'a le déri métro là entre tes vous êtes une p'te il y avait un petit côté bouman en fin de carrière aussi mais moi des mecs bourrés qui te racontent leurs histoires de cul à longueur de soirée j'en ai plein des victoires de la musique dans mon entourage je te le dis y'a un truc aussi avec lequel j'ai du mal et qui est très tendance en ce moment c'est de reprendre les standards de l'époque et de les faire chanter par de nouveaux chanteurs d'accord ouais alors là je vais m'arrêter je vais vous poser une question les amis est-ce que vous croyez qu'un humoriste doit dire ce qu'il pense quand il est sur scène alors on va un peu parler de Matt Pokora non parce que y'a quelques temps de cela Matt Pokora a sorti un album de reprise de chansons de Claude François un album entier c'est à dire que le mec il a niqué mon présent il continue de violer mon passé il en a rien à foutre moi Matt Pokora je l'aime dans ce qu'il sait faire tu vois elle me contrôle et guide mes pas voilà touche toi le téton mais reprends pas du cloclo frérot avec tout le respect que j'ai pour lui moi si Matt était en face de moi je lui dirais mon petit Matou installe-toi frérot si tu veux imiter Claude François commence par prendre un bain et tu nous tiens au jus ah y'a de la gaudriole on s'amuse à la cigale elle est bien celle-là parce qu'elle marche aussi et que tu nous tiens au courant par rapport à parce qu'elle est en fait je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas comment est mort Claude François dans la salle j'avais des visages en double film et c'est pas gonnerie ce qu'il dit et enfin avant de vous laisser les amis ce que j'aimerais vraiment que l'on fasse c'est l'inverse de ce que je viens de vous décrire d'accord c'est à dire que l'on prenne les standards de la chanson actuelle et qu'on les fasse chanter par des chanteurs de l'époque parce qu'il savait interpréter c'est vrai vous imaginez ce que ça aurait pu nous donner à un Francis Cabrel qui nous aurait repris du Bella de Maître Gims elle répondait au nom de Bella les gens ne voulaient pas lâcher allez fais moi tourner la tête putain j'ai mal à la tête ça aurait de la gueule on pourrait aller plus loin les amis on pourrait prendre une Véronique Sanson qui nous aurait repris un classique du rap français Mabenz de Ntl laisse moi zoom zoom z dans ta benze 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 oui laisse moi zoom zoom z dans ta benze 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 jaguar cool chêne lord coast city coup pas ta gueule là-bas bouillacacha chaud chaud besoin de personne besoin de personne pour bouger mon boule pardon désolé je me suis un peu laissé emporter sur sur ce coup là j'ai et enfin on pourrait essayer de finir en rendant hommage à un grand monsieur de la chanson française monsieur Charles Aznavour qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps de ça embrasse Tupac et Elvis pour nous tantons ah vous pouvez y aller allez-y ah oui et on prendrait un Charles Aznavour qui nous aurait repris du réseau de Niska je suis Jack dans mon bendo pour l'eau j'ai vu chez l'eau je fais repérage de femmes sur les réseaux pour l'eau j'ai vu chez l'eau elle m'a pas follow-bas quand je les follow pour l'eau elle fait la go qui connaît pas Charlo elle m'a vu à la télé-tada-tada chez la Corée bendo na bendo na bendo merci de m'avoir écouté les amis c'était Nassim Mela pari qui nous c'est pari Sous-titrage ST' 501